Tout d'abord, nous allons commencer avec une communication de Thierry Coté, qui est étudié à l'Université de Montréal et qui va nous parler de la notion d'enthousiaste dans le discours sur le génie artistique au XVIIIe siècle, en proposant une recension et une analyse de cette notion. Actuellement, Thierry prépare une thèse de doctorat en philosophie intitulée « L'anthropologie musicale des Lumières » à l'Université de Montréal, avec l'appui du Conseil de Recherche en sciences humaines du Canada. Et plus généralement, ces recherches portent sur la philosophie des Lumières et sur l'esthétique musicale. Voilà, Thierry, si tu es prêt, je te cède la parole. Alors, j'ai éventuellement un PowerPoint à partager. Si vous voulez, au fond, je vais parler plus précisément, en fait, des rapports entre l'enthousiasme et la psychologie empiriste au XVIIIe siècle. Alors, au XVIIIe siècle, l'enthousiasme désigne un état passager d'agitation, d'inspiration intense, voire d'aliénation, dans lequel se trouve l'âme du génie lorsqu'il crée, mais aussi l'âme du religieux fanatique ou du factionnaire politique. Alors, la notion qui renvoie étymologiquement à un état de possession divine inscrit le discours des Lumières sur le génie dans une tradition qui remonte à l'Antiquité classique et passe donc par une multitude de médiations, qu'il n'est pas question ici d'énumérer. Je me contenterais peut-être de noter simplement l'intervention marquante dans le domaine français d'Agrippa Daubinier, qui se revendique dans les tragiques du fourreur poeticus, notion qui est assez proche, voire synonyme, de celle d'enthousiasme. Alors, en 1709, dans son discours sur la poésie en général et l'ode en particulier, Houdard de Lamotte enregistre un flottement sémantique autour de cette notion. Il dit donc que la plupart de ceux qui parlent de l'enthousiasme en parlent comme s'ils étaient eux-mêmes dans le trouble qu'ils veulent définir. Si on les en croit, l'essence de l'enthousiasme est de ne pouvoir être compris que par les esprits de premier ordre à la tête desquels ils se supposent et dont ils excluent tous ceux qui osent ne pas les entendre. Voilà pourtant tout le mystère. Une imagination est chauffée. Si elle l'est avec excès, on extravague. Si elle l'est modérément, le jugement épuise les plus grandes beautés de la poésie et de l'éloquence. Alors, pour Houdard de Lamotte, l'enthousiasme est plus ou moins synonyme d'inspiration et pour ne pas produire un discours décousu, il faut placer l'enthousiasme dans la dépendance du jugement, ce qui sera une constante dans le discours sur l'enthousiasme au XVIIIe siècle. Alors, après avoir fait un bref tour d'horizon sémantique autour de la notion, j'admets que l'ambition de faire une recension des occurrences du terme vaste, etc. était trop grand. Donc, ça sera assez bref. J'ai surtout me concentré sur, au fond, la manière dont certains encyclopédistes reformulent en fait le problème de l'enthousiasme et donc du génie dans les termes de la psychologie empiriste locéenne, introduite largement en France par Voltaire d'abord avec les lettres philosophiques en 1733 et par Kondiak surtout avec plus de rigueur dont on a dit que l'essai sur l'origine des connaissances humaines paru en 1746 était quelque chose comme une sorte de réécriture de l'ouvrage de Locke, mais avec la clarté française et la rigueur française, même si en fait ce n'est pas exactement vrai, Kondiak apporte un certain nombre d'inflexions et de modifications à la pensée de Locke. Mais en tout cas, ma question, ça va être d'essayer de voir si, en particulier dans deux articles de l'encyclopédie, donc dans l'article « Enthousiasme » rédigé par Louis de Cahuzac, qui était d'ailleurs un collaborateur de Rameau, qui a écrit plusieurs livrets pour Rameau, par exemple celui des Boréades assez probablement, et l'article « Génie », donc je vais essayer de voir dans ses articles comment, au fond, la question de l'enthousiasme est réinterprétée au prisme de la psychologie empiriste. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de cerner un petit peu le fonctionnement des facultés dans le moment ponctuel de l'activité créatrice du génie. Alors, d'abord, il faut noter, si vous voulez, une sorte d'ambivalence sémantique autour du terme d'enthousiasme, la notion scie entre un sens négatif qui renvoie plutôt au fanatisme religieux ou politique, et un sens positif qui renvoie au don divin, à l'état, disons, supérieur de l'esprit créateur. Alors, pour le sens négatif, il y a beaucoup d'exemples, je retiendrai simplement l'essai « On Superstition and Enthusiasm » de Hume, qui donc place l'enthousiasme dans la continuité, si vous voulez, de la superstition et une sorte d'échauffement de l'imagination qui mènerait à la superstition. Pour le sens positif, maintenant, j'ai noté la définition que Charles Batheux, dans Les Beaux-Arts, réduit un même principe, donne de l'enthousiasme. Il dit ceci, il dit « Il y a donc des moments heureux pour le génie, lorsque l'âme, enflammée comme d'un feu divin, se représente toute la nature et répand sur tous les objets, cet esprit de vie qui les anime, ces traits touchants qui nous séduisent ou nous ravissent. Cette situation de l'âme se nomme enthousiasme, terme que tout le monde entend assez et que presque personne ne définit. » Alors ça aussi, c'est une constante, du moins dans la première moitié du XVIIIe siècle, il me semble, c'est que ceux qui parlent d'enthousiasme notent une sorte de flottement définitionnel. Ils disent « On parle d'enthousiasme comme si c'était un état d'âme quasi divin, mais personne n'arrive à en donner une sorte de définition rigoureuse. » Alors pour Batheux, l'enthousiasme est une disposition innée qui sanctionne un don et donc permet de discriminer les génies. Je cite Batheux, il dit « On ne l'acquiert point par les préceptes, il est originel parce qu'il ne dépend pas de nous d'avoir une imagination vive et brillante, comme il dépend de nous de perfectionner notre raison par le secours de l'étude et de la réflexion. » Ensuite, si on va voir chez Voltaire dans le dictionnaire philosophique au mot « enthousiasme », Voltaire nous dit « Ce mot grec signifie émotion d'entraille, agitation intérieure. » Alors on peut s'arrêter sur cette interprétation, disons en termes quasiment psychopathologiques, dans le vocabulaire matérialiste, des secousses, du tumulte des vaisseaux sanguins et de la vibration des nerfs, et ça renvoie à la communication de M. Lannoy sur l'organisation qui était tout à fait passionnante. Donc chez Voltaire, l'enthousiasme est aussi un phénomène qui est associé à, non pas l'organisation peut-être, mais une certaine dynamique de l'organisme. C'est un phénomène résolument physiologique. Et Voltaire ajoute, Voltaire d'une certaine manière place, établit des degrés de l'enthousiasme. Il place dans une sorte de continuum l'imagination vive, l'inspiration poétique et enfin le fanatisme qui serait, disons, le dernier degré de l'enthousiasme. Donc Voltaire ajoute d'ailleurs que l'enthousiasme raisonnable est le partage des grands poètes et que la chose la plus rare, au fond, c'est de joindre la raison avec l'enthousiasme. C'est ça qui fait, disons, le génie. Alors, après ce bref tour d'horizon, je voudrais m'intéresser donc à ce que j'appellerais les opérations de l'enthousiasme. Alors, dans l'article Génie de l'Encyclopédie, rédigé par Jocourt, Le Blond et Saint-Lambert, et dans l'article Enthousiasme, rédigé par Louis de Cahuzac, il y a, comme je l'ai dit, une tentative pour interpréter le moment de l'enthousiasme dans les termes de la psychologie empiriste du XVIIIe siècle. Celle qui, donc, venant de Locke, passe par Condillac, et on le voit notamment, je crois, il me semble. Alors, il y a plein de gens très qualifiés ici, et j'ai hâte de discuter de ça avec vous. Je propose simplement une hypothèse. Il me semble qu'on le voit assez clairement à la présence de deux notions qui sont des notions vraiment très, disons, issues de l'empirisme, la notion d'opération et la notion de combinaison. Alors, pour Condillac, l'entendement n'est pas défini comme le siège de faculté, mais il est défini comme une collection d'opérations sur les matériaux de la sensation. Et donc, la question que ça suscite, pour moi, c'est est-ce qu'il y a des opérations spécifiques de l'enthousiasme ? Deuxièmement, deuxième grande thèse de Condillac, c'est de dire que l'ensemble des opérations de l'âme peut être dérivé d'une opération première, qui est la sensation, et dont toutes les autres sont des modifications. Alors là, ça suscite une autre question, qui est finalement comment caractériser cette sensibilité du génie, cette réceptivité sensible du génie. Et puis enfin, le troisième grand principe de l'essai sur l'origine des connaissances de Condillac, c'est le principe de liaison des idées, qui est au fondement de toutes les opérations de l'esprit. Et là, ça suscite la question de savoir s'il y a des liaisons, quels types de liaisons, finalement, sont opérées par le génie dans ce moment spécifique qu'est le moment de l'enthousiasme. Alors, je précise simplement que pour Condillac, les liaisons, il y a plusieurs types de liaisons entre idées. Il y a des liaisons qui se font involontairement, des liaisons entre sensations et entre idées, qui donc se cristallisent dans l'expérience. Et qui occasionnent, par exemple, des réminiscences involontaires. Et il y a aussi des liaisons qui se font, évidemment, volontairement. On peut opérer volontairement des liaisons entre idées, essentiellement au moyen des signes pour Condillac. Alors, je n'ai pas vraiment le temps d'entrer plus en détail dans la doctrine condillacienne, mais je vais reprendre mes trois questions l'une après l'autre. Donc, la première, est-ce qu'il y a des opérations spécifiques du génie ? Eh bien, il me semble que la réponse est non, en fait. Et ça permet peut-être de nuancer l'idée d'une sorte d'exceptionnalité du génie. Enfin, je crois que du point de vue de l'organisation, il y a effectivement, par exemple, chez un d'Hydro, une fibre du génie qu'on peut identifier. Mais du point de vue, si vous voulez, de la théorie des facultés, il n'y a pas de spécificité, il me semble, des opérations du génie. Alors, pour quelqu'un comme Cahuzac, qui est donc auteur de l'article Enthousiasme, le génie n'est ni une inspiration divine, le prétendre relève de la charlatanerie, ni une fureur. Bon, ce n'est pas un dérèglement de l'imagination, mais c'est au contraire le chef-d'œuvre, ce qu'il appelle le chef-d'œuvre de la raison. Donc, c'est ce qui se passe dans l'âme, nous dit Kondiak, pas Kondiak, mais Cahuzac, c'est ce qui se passe dans l'âme de l'homme de génie, lorsque la raison, par une opération rapide, lui présente un tableau frappant et nouveau, qu'il arrête, l'émeut, le ravit et l'absorbe. Bon, ce qui me semble intéressant dans l'article de Kahuzac, c'est qu'il décrit les opérations de l'âme du génie comme étant de même nature, bon, peut-être pas de même degré, mais que celles du spectateur qui s'enthousiasme pour une œuvre. Donc, une autre définition de l'enthousiasme, c'est, disons, une définition qui a trait à ce qui se passe chez le spectateur quand il s'émeut devant une œuvre. Alors, ces opérations de l'esprit sont les mêmes pour le créateur et pour le spectateur, selon Kahuzac, mais à des degrés différents. Alors, bon, c'est des opérations qui, par exemple, parcourir les différentes parties du tout, de la sensation, détailler certains éléments de la sensation, comparer les attitudes, etc. Donc, c'est un ensemble d'opérations cognitives, en fait, de petites médiations cognitives qui sont opérées tellement rapidement, si vous voulez, dans à la fois l'enthousiasme et dans l'enthousiasme, qui sont opérées tellement rapidement qu'on a l'impression, en fait, que l'enthousiasme est un sentiment immédiat, mais en fait, non, il est le résultat d'un ensemble de petites médiations cognitives. Donc, ça, c'est une idée qui intéresse aussi Diderot dans l'article Beau et qui deviendra le traité sur le Beau. Alors, l'article de Kahuzac, il me semble, inscrit les opérations du génie dans un continuum avec celle de l'homme ordinaire, tout en continuant d'affirmer l'innéité du génie, mais pas dans les termes, disons, d'une plus grande force, pas dans les termes d'une exception, mais plutôt dans les termes d'une plus grande force des mêmes fonctions de l'organisme à la naissance. Alors, bon, peut-être, donc, il me semble que c'est aussi vrai pour l'article génie, cette espèce d'approche plutôt en termes de différence de degrés et pas de nature, mais je vais passer à ma prochaine question qui est de savoir comment caractériser, au fond, la sensibilité du génie. Alors, elle se caractérise d'abord à en croire l'article génie de l'encyclopédie par un certain mode de l'attention ou une capacité supérieure à être affectée. Le génie n'est pas comme l'homme ordinaire, affecté seulement par les sensations qui se rapportent à ses besoins et à ses passions, mais toutes les impressions éveillent en lui des sentiments et se lient entre elles et se conservent avec plus de force dans son âme. Donc, un certain mode de l'attention, pas simplement corrélé aux passions ou au tempérament de l'observateur, et aussi un certain mode de la réminiscence. Alors, la réminiscence chez le génie est toujours plus vive d'une certaine manière que l'impression originale. Il se rappelle les idées avec un sentiment plus vif qu'il ne les a reçues, dit l'article génie, parce qu'à ces idées, mille autres se lient plus propres à faire naître le sentiment. Alors, le génie a presque une tendance à accorder, disons, une réalité aux traces mnésiques. « Il ne se souvient pas », nous dit l'article génie, « il voit ». Alors, il y a une sorte de proximité, l'enthousiasme a une certaine proximité avec la mémoire vive, mais il ne faut pas les confondre, et ça, c'est ce que nous dit Cahuzac dans l'article « Enthousiasme ». Il nous dit « Il ne s'agit point ici d'une opération froide et commune de la mémoire ». Donc, selon Cahuzac, un homme peut se croire des talents et du génie, mais n'avoir que des réminiscences. Donc, cette insistance sur la distinction entre enthousiasme et réminiscence, il me semble, pose la question des limites de l'empirisme pour une théorie du génie. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment penser la spécificité de l'activité créatrice comme une réorganisation des matériaux de la mémoire ? Bon, ici, c'est ce qui on peut en douter, bien sûr. mais ce qui sauve, j'ai l'impression, les empiristes, ici, c'est la notion de combinaison. Puisque le génie n'a certes pas la capacité de produire des idées indépendantes des impressions sensibles, mais il a la capacité de produire des nouvelles combinaisons qui, comme l'article « le génie le dit », sont les seules créations de l'homme. Donc, ça m'amène à ma troisième et dernière question. « Quel type de liaison opère le génie dans l'enthousiasme ? » On peut d'abord dire que ce sont des liaisons qui ne s'accommodent pas des règles associatives ordinaires. L'article « génie » insiste sur le fait que le génie se dispense des règles du goût, de la grammaire qui l'entrave. Il donne l'exemple de Milton, par exemple, qui transpose la grammaire du grec et de l'hébreu dans la langue anglaise. Il y a évidemment cette idée aussi chez quelqu'un comme Houdard de la Motte que j'ai cité plus haut, cette idée du beau désordre. Houdard de la Motte définit le beau désordre comme ça. Il dit « J'entends par ce beau désordre une suite de pensées liées entre elles par un rapport commun à la même matière mais affranchie des liaisons grammaticales et de ces transitions scrupuleuses qui énervent la poésie lyrique et lui font perdre même toute sa grâce. » Il ne faut pas en abuser évidemment du beau désordre mais c'est un des traits du génie. Et un autre type de liaison spécifique au génie dans l'enthousiasme c'est le fait que le génie n'est pas entièrement maître des liaisons qu'il opère. Ce sont des idées qui s'enchaînent finalement malgré lui en tout cas selon l'article génie qui nous dit que le génie est plutôt emporté par un torrent d'idées qu'il ne suit librement de tranquilles réflexions. Donc d'une certaine manière le fonctionnement de l'entendement du génie s'oppose rigoureusement à la liaison ordonnée et méthodique des idées donc c'est comme une sorte d'anti-méthode. De ce point de vue le génie est dans une certaine mesure esclave d'une certaine organisation physiologique qui est la sienne. L'article génie précise je cite forcée de sentir décidée par leur goût par leur répugnance distrait parmi l'objet devinant trop prévoyant peu portant à l'excès leurs désirs leurs espérances ajoutant ou retranchant sans cesse à la réalité des êtres donc il y a une sorte de le génie en quelque sorte esclave de cette fameuse organisation physiologique qui est la sienne d'un certain point de vue parce qu'il est aussi celui qui est capable d'organiser ses sensations. Donc on peut penser évidemment au nevedramo qui a déjà été mentionné qui est esclave de sa sensibilité ce qui fait de lui à la fois un interprète vibrant et un coquin de première classe. Donc et enfin dernier type de liaison finalement on en a parlé et j'étais heureux qu'on en parle dans le panel précédent ce sont des liaisons finalement entre des idées particulièrement éloignées ou sans rapport apparent. Donc chez Diderot le génie c'est celui qui est capable de rapprocher des idées a priori très éloignées donc on peut on peut évoquer par exemple l'article Théosophes où Diderot dit à propos des théosophes qu'il rapproche les analogies les plus éloignées il voit des liaisons presque nécessaires où les autres sont loin d'avoir des conjectures on peut penser aussi au renvoi de l'homme de génie qui a été évoqué par monsieur Perras donc je cite ici l'article encyclopédie Diderot nous dit il y a une troisième sorte de renvoi à laquelle il ne faut ni s'abandonner ni se refuser entièrement ce sont ceux qui en rapprochant dans les sciences certains rapports dans des substances naturelles des qualités analogues dans les arts des manœuvres semblables conduirait ou à de nouvelles vérités spéculatives ou à la perfection des arts connus ou à l'invention de nouveaux arts ou à la restitution d'anciens arts perdus ces renvois sont l'ouvrage de l'homme de génie et enfin et enfin on peut évoquer encore encore à partir du corpus d'Hydrocyen le rêve de D'Alembert où Diderot en filant l'analogie des fibres organiques avec les cordes d'un clavecin et le phénomène des associations des idées avec la résonance des harmoniques Diderot note que l'instrument qui est le corps humain je cite a des sauts étonnants et une idée réveillée va faire quelquefois frémir une harmonique qui en est à un intervalle incompréhensible donc voilà le type de liaisons finalement opérées par le génie ce sont des liaisons entre idées particulièrement éloignées et je pense qu'il peut être intéressant de souligner que chez Diderot il y a une sorte de dynamisme producteur de l'esprit qui admet un certain degré d'aléatoire au niveau des associations mentales un petit peu comme il existe de l'aléatoire au niveau de la combinaison des molécules pour Diderot donc l'esprit comme la matière est intrinsèquement dynamique bon alors je ne prétendrais pas tirer des conclusions particulièrement novatrices de ce petit parcours à travers à travers les opérations de l'enthousiasme mais je ferai simplement quelques remarques donc il me semble qu'on peut parler chez les encyclopédistes que j'ai citées d'une tentative pour rationaliser l'enthousiasme et inscrire les mécanismes psychologiques de la création artistique dans un continuum avec ceux de l'entendement disons universel mais en même temps la théorie du génie est le lieu d'un test pour la psychologie empiriste c'est-à-dire est-ce que cette psychologie est capable de penser la spécificité du phénomène créatif alors malgré cet effort de rationalisation demeure une méfiance vis-à-vis du phénomène de l'enthousiasme qui est toujours quand même assez largement compris dans les termes d'un dérèglement de l'imagination voire d'un dérèglement de l'organisme et qui doit donc être mis en tutelle par le jugement et la raison donc même Diderot comme on l'a un petit peu dit précédemment opère un virage de ce point de vue à partir du paradoxe sur le comédien où disons l'enthousiasme est un petit peu remis à sa place et classé dans la dépendance à la fois de l'observation et du jugement bon la possibilité ne veut drameau n'est jamais bien loin au fond du génie à la folie il n'y a qu'un pas et donc il faudra attendre la fin du 18ème et le 19ème siècle pour disons une franche réhabilitation de l'enthousiasme alors je citerai simplement deux passages ici donc l'enthousiasme politique puisque Robespierre dans le discours sur la guerre en 1792 parle de je cite la France entière animée du saint enthousiasme de la liberté et également artistique puisque Madame de Stal les romantiques et puis plus tard un beau de l'air par exemple porteront disons l'enthousiasme au pinacle alors merci de votre attention et voilà plaisir d'en discuter avec vous après merci beaucoup Thierry pour cette présentation qui a eu le courage de s'attacher comme tu disais en introduction au flottement définitionnel parfois auquel on est confronté à la lecture du texte là toi tu as vraiment essayé de t'y confronter et c'était très éclaircissant merci beaucoup donc effectivement pour les questions ce sera après la seconde intervention du panel qui est donc l'intervention de Lucien parfait bonjour Lucien donc Lucien va nous présenter une petite communication sur le génie observateur dans la méthodologie des lumières en se posant également des problèmes définitionnels donc j'imagine que vos deux communications vont bien dialoguer Lucien est un membre de l'institut de l'histoire des représentations et des idées dans les modernités et il a soutenu en novembre dernier une thèse intitulée qui naissent l'observateur pensée et figure de l'observation 1750-1850 et d'une manière plus générale il travaille sur la méthode durant le tournant des lumières voilà Lucien la parole est à toi merci merci je vais partager aussi j'ai un peu de compte parfait c'est bon vous le voyez ? oui c'est bon on le voit bien donc merci pour l'invitation et pour la présentation et pour commencer je vais délimiter mon propos en posant les cadres alors la première chose c'est que je vais parler que du génie au sens individuel comme synonyme de talent et non pas au sens collectif quand on dit le génie d'une langue ou le génie d'un siècle même si l'expression génie observateur existe dans cette dans cette occurrence la deuxième chose c'est que je vais parler d'une période précise la période 1750-1810 en gros donc les lumières plus le tournant des lumières ce qui me permettra en somme de justifier la bande supérieure de votre laboratoire puisque je vais m'intéresser aux changements qui sont entre le 18e et le 19e siècle et puis pour terminer je dirais juste que comme je suis dernier à parler je vais revenir sur un certain nombre de choses qui ont déjà été dites je vais reprendre les textes qu'on a déjà vus mais voilà ça va faire un peu la liaison j'espère entre différentes interventions notamment celle de Cyprien et de Thierry alors mon point de départ ça va être un couple d'antonymes c'est l'opposition entre le génie et la méthode juste avant juste avant moi Thierry a dit que le génie est une anti-méthode et effectivement c'est un couple d'antonymes qui est très souvent actualisé dans les discours je vous en donne juste quelques exemples mais il y en aurait vraiment beaucoup donc un exemple encore chez Diderot la méthode née quand il n'y a plus de génie puis pour ne pas parler que de Diderot autre exemple jamais la méthode n'a produit un ouvrage de génie donc voilà c'est deux notions qui sont très souvent opposées dans les textes du XVIIIe siècle pourquoi est-ce que ce couple d'antonymes est peut-être plus important qu'un autre parce qu'on pourrait en trouver plein l'opposition génie-esprit génie-idiot voilà pourquoi celui-là est plus important qu'un autre c'est parce qu'à mon sens il détermine en partie l'écriture des textes théoriques sur le génie en fait l'opposition entre le génie et la méthode pour moi il me semble qu'elle est à l'origine d'un problème d'énonciation à savoir que ni l'homme ordinaire ni l'homme de génie ne peuvent légitimement énoncer une théorie du génie pourquoi ? parce que d'un côté l'homme ordinaire n'a pas une connaissance intime du phénomène le génie il ne le connaît pas intérieurement et donc il n'est pas particulièrement légitime à faire une théorie du génie mais de l'autre côté l'homme de génie qui est justement habité par l'enthousiasme dont on vient de nous parler n'a pas le sang-froid nécessaire pour revenir sur ses propres démarches intellectuelles et donc l'homme de génie ne peut pas non plus énoncer une théorie du génie parce que ça lui suppone une réflexivité qu'il n'a pas de là peut-être toutes ces précautions oratoires que l'on trouve dans les textes théoriques sur le génie et dont je vous cite deux exemples dans les textes célèbres qui ont déjà été mentionnés ici donc le premier exemple qui vient du fragment qu'a cité Cyprien de Diderot sur le génie où il dit est-ce une certaine conformation de la tête des viscères une certaine constitution des humeurs j'y consomme à la condition qu'on avouera que ni moi ni personne n'en a de notion précise voilà j'avais fait un petit effet de suspense en coupant à la fin qu'il parlait du génie observateur mais puisque quelqu'un a dit vu le gâcher le suspense se tombe un peu à plat en tout cas on voit que Diderot dit qu'il ne peut pas défiler un génie et même chose dans l'article génie de l'encyclopédie de Saint-Lambert donc il nous dit le génie est mieux senti que connu par l'homme qui veut le définir ce serait à lui-même à parler de lui et cet article que j'aurais pas dû faire devrait être l'ouvrage d'un de ces hommes extraordinaires qui honore ce siècle et qui pour connaître leur génie n'aurait eu qu'à regarder en lui-même donc au fond à la fois Diderot et Saint-Lambert font comme s'ils n'étaient pas qualifiés pour parler de génie et en fait comme si personne n'était légitime pour énoncer une théorie du génie ça ça m'amène à dire que la véritable opposition elle est peut-être patent entre le génie et la méthode et d'ailleurs on trouve très souvent des phrases qui sont qui finissent par unir les deux notions bon un exemple ici il est autant impossible à un homme d'un vrai génie de n'avoir point de méthode qu'il est un génie ordinaire qui va affecter les élans du génie non avoir donc en fait le génie et la méthode sont souvent liées l'un à l'autre la véritable opposition elle est plutôt entre le génie et la conscience de la méthode ou le discours de la méthode c'est ce que j'appelle de manière anachronique la méthodologie ça veut dire qu'on accepte en gros que le génie puisse avoir une méthode inconsciente en revanche ce qu'on n'accepte pas c'est que le génie est conscient de sa propre méthode et qu'il puisse tenir un discours sur sa propre méthode donc l'opposition sera entre le génie et la méthodologie je vous en donne juste quelques exemples en commençant par un texte un tout petit peu postérieur à la période qui m'intéresse mais moins postérieur que le laisse croire à la date puisque c'est un ouvrage qui paraît en 1852 mais de manière posthume et en fait il a été plutôt écrit autour des années 1820 alors c'est un ouvrage de Joseph de Mestre l'examen de la philosophie de Francis Bacon et Joseph de Mestre écrit ceci sur le nouveau morganum donc un texte de méthodologie de philosophie des sciences le véritable homme de génie est celui qui agit par mouvement ou par impulsion sans jamais se contempler sans jamais se dire oui c'est par mouvement que j'agis non seulement donc le nouvel organe est inutile comme moyen d'invention mais le talent qui a produit ce livre exclut toute espèce de génie dans les sciences parce que c'est un talent qui se regarde et qui ne saut réagir par mouvement ou par grâce donc vous voyez que là Joseph de Mestre dit le génie ne peut pas être réflexif ça ne peut pas être un talent qui se regarde il peut avoir une méthode mais en tout cas il ne peut pas avoir conscience de cette méthode il ne peut pas s'observer au moment où il est en train d'agir et la conséquence de ça elle est tirée par Kant dans sa critique de la faculté de juger et ça c'est un moment important entre le 18ème et le 19ème siècle puisque Emmanuel Kant va faire quelque chose d'assez important et qui a complètement rupture avec le 18ème siècle Kant va dire le domaine de la science n'appartient pas au génie le scientifique ne peut pas être génial le génie c'est réservé à l'esthétique et pourquoi le scientifique ne peut pas être génial parce que le scientifique est capable de rendre compte de ses propres démarches donc c'est ce qu'il dit ici le génie n'est pas lui-même en mesure de décrire ou de montrer scientifiquement comment il crée ses productions au contraire c'est en tant que nature qu'il donne les règles de ses créations par conséquent le créateur d'un produit qu'il doit à son génie ignore lui-même comment et d'où viennent les idées de ses créations il n'a pas non plus le pouvoir de concevoir ses idées à volonté et j'insiste sur ce point je vais y revenir après c'est important le génie ne conçoit pas ses idées à volonté ou d'après un plan il doit les communiquer à d'autres sous forme de préceptes qui leur permettra de créer de semblables productions donc ça c'est exactement la définition de la méthodologie donc Kant dit la science ne peut pas être géniale parce que la science s'accompagne d'un discours méthodologique qui explique aux autres comment procéder de la même façon d'où la question que je voudrais poser dans cette intervention comment est-ce qu'on parle de génie au 18ème siècle dans un corpus de texte méthodologique dans un corpus de texte de méthodologie scientifique et en fait le corpus que je choisis c'est un corpus particulier c'est le corpus de la méthodologie scientifique sur l'observation donc tout un ensemble de manuels qui expliquent comment observer sous la forme d'art d'observer par exemple alors quand on travaille sur un corpus de texte méthodologique sur l'observation on est obligé de se poser la question du génie parce qu'en fait elle est omniprésente dans ces manuels je vous en donne trois exemples mais là pour le coup je pourrais vraiment en citer énormément je pourrais facilement je pense vous en citer une vingtaine de phrases de ce type là l'observateur doit avoir du génie donc dans un manuel qui s'appelle l'art d'observer il faut nécessairement avoir une sorte de génie pour être observateur en médecine nous ne nous arrêterons pas à prouver qu'un bon observateur a besoin du génie etc. donc là il y a vraiment dans tous les manuels sur l'observation il y a ces phrases là et ça paraît un peu contradictoire parce qu'on peut se poser la question à quoi bon écrire un manuel sur l'observation si c'est pour nous dire que l'observation demande du génie le génie c'est quelque chose d'inné qui ne peut pas se diffuser et donc quelle est la fonction de la méthodologie si ce n'est pas de diffuser l'observation alors l'hypothèse que j'ai défendue dans ma thèse notamment c'est qu'en fait au XVIIIe siècle l'observation c'est pas un moyen de la science c'est pas vraiment une méthode de la science c'est plutôt un obstacle pour la science parce que l'observation c'est l'idée que chaque personne voit différemment c'est l'idée que certains ont un talent particulier pour voir et ce talent en fait crée des différences entre les hommes en fait l'observation est plutôt une cause de dissensus là où la science espère aboutir à un consensus et c'est là qu'intervient la méthodologie la méthodologie en tant que discours elle sert pas juste à prescrire ou à diffuser une méthode mais elle sert bel et bien à résoudre ce problème c'est à dire qu'elle va essayer de transformer ce talent le talent d'observation en méthode c'est à dire un objet collectif de réflexion et de perfectionnement donc la méthodologie de l'observation en 18e siècle essaie de transformer le talent d'observer en méthode d'observer et donc l'hypothèse que je vais défendre là en rapport avec le génie c'est que en transformant le génie observateur en méthode et bien la méthodologie de l'observation a aussi transformé le génie tout court en le faisant changer entre le 18e et le 19e siècle en fait ce corpus particulier va infléchir la notion de génie dans le sens que je vais vous montrer et qui va en fait aboutir à un génie méthodique et en fait ça s'explique assez facilement parce que comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises durant la journée l'observation est vraiment un élément définitoire du génie au 18e siècle Anne Jefferson le reconnaît dans son ouvrage sur l'idée de génie en France elle dit l'esprit d'observation c'est vraiment un point très important pour définir le génie à cette époque et donc on en a déjà vu plusieurs exemples cette citation de Diderot sur laquelle je ne reviens pas puisque Cyprien l'a bien commenté où Diderot dit on ne sait pas définir le génie mais la seule chose qui est sûre c'est qu'on y joindra l'esprit observateur donc en fait la seule chose comme on l'a dit tout à l'heure il dit ce n'est pas le goût ce n'est pas le jugement ce n'est pas tout ça et à la fin il dit par contre il y a une chose qui est sûre c'est qu'il y a le génie observateur dedans et en fait dans le contexte sensualiste qui est celui de la philosophie du 18e siècle on considère que tout ce qui est dans l'entendement vient du sens le génie tend à être ramené à l'esprit d'observation comme dans ce texte de Charles Bonnet Charles Bonnet naturaliste qui est lui-même un méthodologue de l'observation puisqu'il a écrit des textes pour expliquer comment observer en histoire naturelle donc Charles Bonnet dit ceci le génie n'est donc que l'attention appliquée aux idées des générales et l'attention n'est elle-même que l'esprit d'observation donc on a une sorte d'égalité entre génie et attention et attention et esprit d'observation qui finit par assimiler les deux notions d'où mon hypothèse que si la méthodologie de l'observation c'est-à-dire tous les discours théoriques sur ce thème font changer l'observation entre le 18e et le 19e siècle nécessairement elle a fait aussi changer la notion de génie et tout ça aboutit à ce que j'appellerais un génie méthodique c'est-à-dire une nouvelle conception du génie dans laquelle le couple d'antonyme génie-méthode va exploser et au contraire pour former une notion composite qui est un génie méthodique je me contenterai de souligner deux changements enfin deux indices de ce changement le premier c'est que durant le moment 1800 donc le tournant des lumières le génie va s'entourer d'un nouvel imaginaire vous vous souvenez que l'imaginaire traditionnel du génie c'est celui de l'envol de l'enthousiasme de la chaleur de la flamme de la lumière or durant le tournant de 18e dans certains textes dans un corpus particulier on va voir que le génie va s'entourer d'un imaginaire qui est exactement l'inverse de celui-ci ça va être un imaginaire de la terre de l'obscurité et de la froideur en fait c'est un imaginaire qui nous vient de l'empirisme vous savez l'empirisme qui nous dit il faut être terre à terre il faut arrêter de s'envoler vers les cieux il faut faire attention aux faits à tout ce qui est autour de nous il va se mettre à parler du génie dans ces termes donc là c'est un exemple tiré d'un moraliste Joseph Joubert qui écrit en 1806 et il écrit ceci dans son carnet Platon eut un génie ailé l'observateur les yeux attachés sur les choses et qui veut en pénétrer le fond et non les causes est plutôt semblable à ses gnomes qui habitent les profondeurs il est terrestre et plus ami en quelque sorte des trésors que de la beauté donc là Joubert oppose le génie ailé de Platon à l'observateur terrestre et c'est une opposition qu'on trouverait dans plusieurs autres textes de l'époque le deuxième changement important qui arrive à cette époque et ça a été un peu commenté dans l'intervention précédente c'est qu'on va passer tout d'un coup à l'idée d'un génie de sang-froid c'est-à-dire qu'on va changer la temporalité du génie traditionnellement le génie c'est l'inspiration et donc il y a des moments du génie ça se voyait bien dans la citation de Bathe que a donné Thierry juste avant donc il y avait le génie c'était le génie d'un moment or ce qui va se passer durant le moment 1800 c'est que dans les textes qui parlent de l'observation le génie va devenir un génie de sang-froid donc ça on a un bon exemple dans le paradoxe du comédien par exemple Diderot dit les hommes chauds violents sensibles sont en scène ils donnent le spectacle mais ils n'en jouissent pas c'est d'après eux que l'homme de génie fait sa copie nous sentons nous eux ils observent étudient et peignent le dirais-je pourquoi non la sensibilité n'égare la qualité d'un grand génie donc en fait sous l'influence de la méthodologie de l'observation il me semble qu'on assiste à l'émergence entre le 18ème et le 19ème siècle d'un nouveau type de génie c'est le génie méthodique un génie de sang-froid et un génie qui s'entoure de l'imaginaire de l'empirisme alors je voudrais mettre ça un peu en perspective en faisant une sorte de petite ouverture comme je suis aussi le dernier à parler je m'autorise un peu en élargissement je voudrais vous montrer que si ce moment est très important c'est qu'en fait ce qui est en jeu dans ce nouveau rapport entre génie et méthode qui s'invente c'est une sorte de démocratisation de la notion et qui a encore à mon sens une grande influence pour aujourd'hui pour comprendre la société actuelle pour ça je voudrais juste prendre un tout petit peu de l'auteur et revenir sur les deux définitions possibles du génie en gros on peut considérer qu'il y a deux définitions traditionnelles du génie celle qui le lie à l'individu en disant que c'est une disposition innée et celle qui le lie à des circonstances c'est-à-dire qui leur envoie une inspiration extérieure on est habité par le génie à certains moments et pas à d'autres le génie méthodique qui apparaît autour des années 1800 enfin entre 1750 et 1810 en gros pour moi il prend la suite de la conception qui le lie à l'individu sauf qu'au lieu de dire que le génie est une disposition innée il va dire que c'est une disposition acquise par le travail et l'effort et en fait par là le génie est rapproché de la notion de mérite désormais on peut mériter son génie pour essayer de vous faire comprendre un peu ça je voudrais vous montrer un texte que je trouve vraiment admirable d'un auteur très très pelu qui s'appelle Antoine de Lassalle c'est un moraliste du 18e siècle et c'est surtout le traducteur de Francis Bacon pendant la révolution donc c'est quelqu'un qui réfléchit à toutes ces questions de méthode alors je vous montre ce texte il est un peu long mais je vais vous lire il résume énormément de choses il est très très riche donc c'est dans un texte qui s'appelle la balance naturelle alors Antoine de Lassalle nous dit le génie entrevoit ses grandes règles dans ses moments de chaleur et d'inspiration il les observe par hasard et quelquefois à son insu mais s'il les voyait plus nettement il les observerait quand il lui plairait si revenant sur ses opérations rapides et involontaires et remarquant après coup les causes de ses bons et mauvais succès il tient un compte exact de ses souvenirs sur un registre partagé en deux colonnes l'une pour les obstacles l'autre pour les moyens il aura un avantage marqué sur ses émules car il fera deux sang-froid et à tout moment ce que d'autres ne font que dans la passion et dans les moments choisis le tout est de savoir se couper en deux à propos démêler en soi les deux hommes et leur distribuer le travail le génie de l'invention embrase et soulève celui de la méthode refroidit et à terre alors là c'est un texte très très dense en gros Antoine de la Salle part de la définition traditionnelle du génie qui est celle de Platon le génie c'est l'inspiration c'est la chaleur c'est quelque chose qui se fait à notre insu sauf que lui il apporte un nouvel élément qui est la réflexivité il dit il faut savoir se dédoubler pour s'observer soi-même c'est exactement le contraire de ce que disait Joseph de Mestre à propos de Bacon puisqu'il disait le génie ne peut pas être un talent qui se regarde là Antoine de la Salle dit l'inverse c'est pas un hasard si les deux s'opposent je vous ai dit Antoine de la Salle c'est le traducteur de Bacon et Joseph de Mestre attaque Bacon donc il y a toute une série de liens et de dialogues qui se nouent en tout cas là Antoine de la Salle dit le génie peut tout à fait s'observer lui-même au moment où il est génial et en s'observant lui-même il est capable d'aboutir à un nouveau type de génie qu'il appelle littéralement le génie de la méthode et ce génie il s'entoure d'un nouvel imaginaire c'est celui de la froideur et de la terre et alors ce texte il me semble très intéressant ce qui révèle l'ambiguïté du changement qui s'opère dans les années 1800 d'un côté en somme le génie rapproché du mérite le génie est désormais mérité puisque vous voyez très bien comment procède la Salle il dit il suffit de faire un petit tableau avec les deux colonnes et puis finalement on arrive à apprivoiser son propre génie donc le génie résulte du travail il devient mérité et en ce sens il est démocratisé sauf que il y a un deuxième changement qui s'opère en même temps c'est que le génie devient disponible en tout temps ça c'est très important vous vous souvenez quand il disait le génie ça ne peut pas être déclenché à volonté là la Salle dit l'inverse il dit on peut apprivoiser le génie pour être capable de l'utiliser à n'importe quel moment et ça à mon sens c'est aussi une manière d'insérer le génie dans tout un système économique qui s'impose à cette période puisque le génie devient une sorte d'étape standardisée dans un processus de production c'est beaucoup plus facile d'insérer le génie dans un système économique si on peut le déclencher à n'importe quel moment que si c'est une sorte d'habitation ou d'inspiration qu'il faut attendre donc désormais on va pouvoir contrôler et déclencher le génie et ça il me semble que ça renvoie à tout un imaginaire au 19ème siècle sur ce que Balzac va appeler les excitants modernes donc le café le thé la drogue etc. qui sont des moyens de déclencher le génie à des moments où on en a besoin notamment pour les écrivains donc au fond le génie à ce moment-là devient sincère dans un système économique dont il va désormais véhiculer l'idéologie et donc là à mon sens c'est quelque chose de très intéressant pour comprendre notre monde actuel puisqu'il me semble qu'on est encore tributaire d'une sorte de mythologie moderne du génie qui va dans ce sens-là en gros aujourd'hui il y a énormément d'oeuvres ou de discours qui nous disent soyez génial si vous voulez vous intégrer et le génie en fait devient une sorte de moyen de véhiculer la concurrence bon j'en donne juste rapidement plein de manifestations par exemple une biographie de Wittgenstein qui s'appelle le devoir de génie une chanson de rap qui s'appelle devient génial un film tous les films à la Redman sur les autistes qui nous disent ces gens sont différents mais ils sont génial donc on peut les intégrer tous les manuels de management qui nous disent devenez génial en cinq leçons toutes ces choses de notre époque elles combinent les deux aspects qui s'inventent au tournant du 18ème et du 19ème siècle l'idée qu'on peut devenir génial donc que le génie est quelque chose qui est en quelque sorte mérité mais en même temps une idéologie qui va avec une idéologie élitiste dans laquelle il faut être concurrentiel pour être intégré et pour conclure très rapidement je voudrais juste souligner que la lecture des textes du 18ème siècle nous fait comprendre que ce n'était pas du tout quelque chose de nécessaire et ça Jean-Alexandre Perras l'a bien montré dans sa conférence inaugurale sur le fait que le génie et l'élitisme n'ont pas du tout toujours été liés et qu'en fait il y aurait eu tout à fait d'autres voies possibles et notamment celle qui s'inspirait de la conception plus patronicienne du génie où le génie était lié à des circonstances c'est-à-dire on ne peut pas parler d'individus géniales mais de moments géniaux ou d'idées géniales par exemple et ça ça me semble assez bien illustré par plusieurs textes du 18ème siècle qui défendent l'idée que le génie est lié au hasard et au déterminisme j'en donnerai juste deux exemples le premier c'est Louis-Sébastien Mercier dans un texte qui s'appelle De différents observateurs et là encore ce n'est pas un hasard si c'est dans un texte sur l'observation qu'il aboutit à cette idée Louis-Sébastien Mercier va défendre l'idée que certes les hommes pensent différemment ils sont hiérarchisés enfin non justement ils pensent différemment donc ils ont des intellects différents mais il ne faut pas les hiérarchiser parce que les idées géniales arrivent un peu à l'improviste et n'importe qui peut avoir des idées géniales et donc le fait que le génie est lié au hasard empêche de faire une hiérarchie entre les hommes je vous lis juste le passage l'attention journalière suppléera peut-être à toute la profondeur du génie et l'étonnera lui-même la sentinelle sous ce point de vue ne mérite pas nos dédains avoisine un objet mais pas encore le toucher et nous avons sous les yeux des secrets qui ne se dévoileront peut-être qu'aux hommes auxquels nous accordons le moins d'estime donc en fait n'importe qui peut avoir une idée géniale donc on n'est pas habilité à hiérarchiser les hommes et ça renvoie à la citation de Mercier qu'avait cité Jean-Alexandre Perras au tout début la citation de la néologie où il disait le génie c'est être supérieur mais de combien avec cette sorte d'impertinence qui nous montrait que en fait ce n'était pas si facile que ça de mettre les hommes sur une échelle et puis il me semble que d'un autre point de vue et d'une manière peut-être plus radicale c'est aussi en un sens la position que défend Alvesius dans de l'esprit puisque comme ça a été déjà dit Alvesius défend une vision déterministe du génie où le génie c'est lié à la rencontre d'un homme avec une certaine éducation en gros à un parcours biographique avec certaines circonstances actuelles et c'est la rencontre des deux qui fait l'homme de génie et donc je terminerai mon intervention en lui donnant la parole sur cette définition du génie qui me semble assez moderne en fait en fait l'homme du génie est donc en partie l'œuvre du hasard c'est le hasard qui toujours en action prépare les découvertes rapproche insensiblement les vérités toujours inutiles lorsqu'elles sont trop éloignées les unes des autres et fait naître l'homme de génie dans l'instant précis où les vérités déjà rapprochées lui donnent des principes généraux et lumineux voilà je m'arrête là pour cette intervention Très bien merci beaucoup Lucien pour cette intervention très très intéressante qui a eu le mérite de se pencher sur un corpus très peu connu et quand même de mettre en lumière vraiment une transformation du génie à la fin de la période qui intéresse notre laboratoire junior alors est-ce qu'il y a des questions dans le public oui c'est prière allez-y ça va être un peu en désordre je suis désolé je crois que je commence à perdre des capacités si tant est que alors c'est pas des capacités de génie mais justement non un petit peu dans le désordre alors pardonnez-moi vous allez croire que c'est un dada qui ne me quitte pas mais juste je voulais juste lire un passage de Diderot dans son texte de la poésie dramatique et je trouve que c'est intéressant parce qu'il évoque le poète alors ça fait peut-être un retour sur l'intervention de Thierry Côté je lis alors le poète il a reçu de la nature dans un degré supérieur à la qualité qui distingue l'homme de génie de l'homme ordinaire et celui du stupide on a compris l'imagination sans laquelle le discours se réduit il y a l'habitude mécanique d'appliquer des sons combinés donc on est toujours c'est intéressant on est toujours sur l'idée d'une mécanique et de combinaison ici de sons chez le poète mais ça combine aussi peut-être des idées et je voulais juste dire que Diderot continue en disant le poète ne peut s'abandonner à toute la fougue de son imagination donc est-ce que là Thierry est-ce qu'on voit bien ici le fait qu'à un moment ou l'autre l'imagination je ne veux pas dire le délire de l'imagination pourrait être justement freiné à un moment dans la fin ou dans la suite du 18e siècle dans la seconde moitié du 18e siècle où l'enthousiasme est un peu calmé il est continu il est des bornes qui lui sont prescrites il a le modèle de sa conduite dans les cas rares de l'ordre général des choses voilà sa règle donc je voulais juste interpeller là-dessus par rapport à la notion de règle qui finalement entre et peut-être vient limiter ou cadrer une forme d'enthousiasme donc c'est une c'est une affirmation c'est une lecture question pour Thierry Côté et juste pour pour Lucien Deren alors je suis désolé pour le manque de suspense sur la citation de Diderot mille fois je voulais juste savoir parce que vous vous parlez donc de méthode je voulais juste savoir est-ce qu'il y a un lien est-ce qu'on peut faire un lien du coup avec ce que Descartes appelait dans son discours de la méthode le bon sens et est-ce que le 18e siècle à un moment il y a toujours une résonance cartésienne et dans quel sens est-ce que l'avènement par Voltaire notamment en France de la science newtonienne est-ce que ça a joué justement sur le génie observateur en France et dans sa conception dans sa mise en exergue et enfin est-ce que l'on pourrait dire que Nietzsche qui défend d'une certaine manière le fait que le génie n'est pas inné et peut être acquis par le travail etc est-ce que Nietzsche rentre finalement dans une suite logique de alors je ne sais pas de cette démocratisation ou non du génie que vous évoquiez ou au sens inverse d'une non-démocratisation voilà désolé c'est un peu pêle-mêle c'est fourre-tout c'est confus je vais répondre brièvement pour la partie de la question qui m'était adressée donc peut-être donc pour les textes que moi j'ai fréquenté l'enthousiasme n'est jamais et jamais une fin en soi au 18e siècle c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit discipliné d'une certaine manière par la raison le jugement etc alors ce qui me semble intéressant comme peut-être comme alternative conceptuelle c'est est-ce que l'enthousiasme est un moment disons d'anarchie de l'imagination qui après doit être dominée par la raison ou est-ce que l'enthousiasme est lui-même une sorte de moment de fonctionnement superlatif de la raison disons un moment où la raison fonctionne avec plus de finesse avec plus d'intensité avec plus de précision c'est un petit peu le sens dans lequel l'article enthousiasme de l'encyclopédie me semble aller en disant que c'est simplement le chef-d'oeuvre de la raison donc la question moi que je trouve intéressante c'est c'est ça si on essaie de rationaliser ce moment de l'enthousiasme et de pas simplement le concevoir comme une anarchie de l'imagination à partir de quel arsenal conceptuel on le fait alors la notion de combinaison est importante la notion d'aléatoire est importante aussi je crois on peut concevoir éventuellement là peut-être que je vais trop loin mais on peut concevoir le moment de l'enthousiasme un petit peu comme le moment dans la théorie des jeux où on lance plein plein de fois les dés jusqu'à ce que la bonne combinaison sorte d'une certaine manière donc voilà c'est un peu les questions que moi ça m'évoque votre intervention je rebondis plutôt avec d'autres questions qu'avec une réponse mais pardon je complète je ne sais pas si c'est chez Diderot ou un moment où ça doit être un rappel de Diderot où on l'a chez Rousseau peut-être aussi le fait qu'à un moment ça peut être aussi une oeuvre ça peut être le fait mais quelqu'un le connaîtra peut-être mieux ce passage où on jette au hasard des lettres ou il le contredit justement je ne sais plus ça ne me dit rien mais si quelqu'un se souvient du passage ça m'intéresse beaucoup c'est sur interprétation de la nature où il dit que le monde a été créé par hasard et que ça équivaut à un lancer de dés oui ça il a bien c'est un petit peu une reprise peut-être de la théorie de Lucrèce sur l'aléa de la constitution des mondes je crois qu'il y avait un autre passage où à un moment il évoque peut-être un chef-d'oeuvre de l'écriture et je pense qu'il y a peut-être un écho avec Rousseau mais je ne sais plus pardon mais je crois qu'à un moment c'est pareil tel auteur aurait pu jeter autant de fois qu'il le soit ou déverser un sac de lettres au hasard et ça n'aurait pas donné l'oeuvre mais je ne l'ai plus en tête désolé mais comme Cyprien vous avez parlé de Rousseau j'en profite pour glisser juste une toute petite remarque peut-être un des plus beaux moments d'enthousiasme qui nous est décrit dans la littérature du 18e siècle c'est quand Rousseau va voir Diderot à Vincennes et qu'il a ce moment cette illumination et qu'il passe une demi-heure sous un arbre et il se réveille comme d'un délire donc juste pour parler de ça si je réponds très rapidement aux deux questions sur la méthode et le bon sens qui vient de Descartes c'est très peu présent dans le corpus que de textes que j'ai étudié parce qu'en fait Descartes c'est le repoussoir absolu pour tous les textes sur l'observation en gros dès qu'on cite un mauvais observateur c'est toujours Descartes qui vient à cause de cette théorie du tourbillon on dit toujours Descartes il a complètement extravagué sur la nature donc en fait Descartes c'est un peu le repoussoir de la méthodologie sur l'observation qui vient plutôt des milieux suisses, génévois et plus d'hydro dans les pensées sur l'interprétation de la nature et en fait la conception de la méthode elle vient plutôt de Bacon avec un aspect très politique où la méthode c'est vraiment un sort de projet politique autour d'une manière de connaître la nature donc ça ça sera sur le premier point sur Newton et Voltaire alors les textes de Voltaire à mon sens n'ont pas eu tellement d'influence sur le corpus encore une fois que j'étudie en revanche la figure de Newton elle est très importante puisque là c'est exactement l'inverse de Descartes c'est toujours lui qui est cité comme génie observateur et notamment chez Charles Bonnet par exemple qui dit l'exemple type du génie c'est Newton et je trouve ça intéressant justement parce que ça montre vraiment l'écart que fait Kant quand il dit qu'un scientifique ne peut pas être génial alors que c'était vraiment Newton qui était cité tout le temps comme type même du génie je ne pourrais pas forcément aller beaucoup plus loin que ça et sur Newton je ne connais pas du tout mais si vous avez des conseils de lecture je suis vraiment un preneur et d'ailleurs j'avais aussi des questions à vous poser sur votre mais peut-être qu'on pourrait échanger par mail je pense que vous avez un mal UGM je vous écris un mail j'avais des petites remarques des questions sur l'intervention allez-y s'il y a d'autres questions allez-y Elisabeth ou Jean-Alexandre Péras je ne sais plus vous avez allez-y et puis je poserai ensuite non c'était la première d'accord bon merci alors déjà une petite remarque peut-être un élément de réponse très imprécis sur le texte dont vous parliez Cyprien je me demande si ce n'est pas un texte antique peut-être du Cicéron qui aurait été repris ensuite bien sûr par beaucoup de monde mais c'est à vérifier et je n'ai pas les références et sinon ensuite j'ai une question peut-être à Lucien qui renvoie au début de votre exposé sur la différence entre méthode et méthodologie la méthodologie ce serait le fait d'avoir confiance de sa méthode donc ça veut dire qu'un génie a une méthode sans en avoir conscience et je me demandais ce que c'est cette méthode du coup dont on n'a pas conscience et en fait j'ai peut-être l'impression mais c'est juste une hypothèse que cette méthode elle est dans l'esprit du lecteur finalement c'est que l'analyse à la réception qui permet de la découvrir donc je vous propose cette hypothèse voilà oui merci alors d'abord je précise juste que la méthodologie c'est un terme anachronique pour le XVIIIe siècle c'est moi qui l'amène pour parler notamment des discours sur la méthode et alors quand on dit par exemple dans la citation que j'avais donnée où il dit tous les génies ont une méthode mais ils n'en ont pas conscience en fait le terme méthode est quasiment synonyme de ordre au sens où quand ils disent les génies ont une méthode ça veut dire que dans les productions qu'ils mettent les idées sont bien ordonnées et je pense que c'est ça la méthode dont on ne peut ne pas avoir conscience c'est pas un processus de démarche mais c'est le fait que les choses apparaissent de manière toute ordonnée de manière presque analytique et donc effectivement après c'est le lecteur qui actuelle ils disent ça en repérant cet ordre mais c'est l'idée que les choses seraient bien ordonnées et d'ailleurs on parle souvent au 18ème siècle de la méthode naturelle la méthode de la nature et quand on place la classe par exemple tous les animaux dans les petites cases on dit c'est la méthode naturelle au sens où c'est bien ordonné mais il n'y a pas de conscience derrière il faut y avoir une conscience pour certaines personnes d'accord merci beaucoup ça éclaire beaucoup ma compréhension de ce que vous disiez on a ça aussi si je peux me permettre chez Kondiak en fait où le génie au fond ne fait que procéder de proche en proche pour parvenir aux découvertes et si par hasard enfin si par malheur plutôt il commet un petit saut il va parvenir à des idées fausses parce qu'il aura il aura rompu le fil de l'analogie parce que c'est ce que c'est ce qu'il c'est ce qu'il présente enfin à mon sens il y a justement le problème le problème de l'innovation n'est pas réglé par Kondiak et enfin ça pose problème penser sans saut enfin je n'ai pas l'impression que ça ça rende compte de la possibilité de faire une découverte mais j'étais très sensible à ce que vous disiez à la fin de votre exposé sur la démocratisation du génie et je me demandais si vous aviez trouvé dans les textes que vous avez élus si vous avez remarqué une quelconque importance à la notion d'utilité en fait comment est-ce qu'on récupère le génie de façon démocratique c'est par l'utilité de ses découvertes c'est-à-dire qu'on on peut récupérer le résultat de ces inventions-là et puis ça peut entrer dans une dimension politique et ça au fond cette utilité-là serait l'achèvement de la rationalisation complète de l'enthousiasme en fait il n'y en a plus l'enthousiasme c'est la chose inutile par excellence en fait c'est quelque chose qui se pose dans tous les coins ça provoque la fureur chez les spectateurs enfin il y a vraiment un problème ça crée du trouble on ne peut pas récupérer ça et petit à petit à force de montrer que le jugement est important ou que la raison on dirait qu'on récupère et qu'on assagit cette idée-là qui est de toute façon une idée scandaleuse dans Lyon de Platon cette idée d'enthousiasme c'est vraiment pour invalider l'excellence de la aide c'est vraiment c'est un piège que tant Socrate à la aide dans lequel dans lequel Lyon tombe les deux pieds dans le piège et dit oui effectivement c'est pas moi qui parle je ne suis pas spécialiste je ne suis pas quelqu'un de valeureux il n'y a que le philosophe qui peut l'être donc l'enthousiasme c'est déjà à prime abord un piège philosophique à la rhétorique je n'ai pas vraiment de texte à apporter mais ça me semble vraiment très juste cette idée d'utilité je pense qu'on pourrait le vérifier par exemple en cherchant à quel moment par exemple les entrepreneurs ou les industriels ont été qualifiés de génial je pense que ça vient très vite parce que chez Balzac déjà il y a des textes sur les inventeurs de la machine à vapeur qui est génial ou des choses comme ça et là c'est vraiment ce que vous dites c'est le génie qui se justifie par l'utilité qu'il apporte et il me semble que ça vient très vite parce que par exemple dans Théorie de la démarche de Balzac il y a tout un truc sur les découvreurs géniaux et c'est que des industriels qui ont apporté des choses au monde et d'ailleurs même chez Bacon c'est un peu présent je ne sais plus s'ils parlent de génie pour ça mais il y a tout l'exemple de la boussole de l'imprimerie mais je ne suis pas sûr qu'ils utilisent la notion de génie mais en fait ça va venir dès le 10e siècle donc effectivement c'est un vecteur important pour la démocratisation du génie à propos des automates aussi les automates genre le canard qui défait ce genre de truc c'est absolument formidable c'est séduisant mais ça ne sert à rien est-ce que l'inventeur est un génie ou non ? je crois qu'il y a eu un débat autour de ça justement sur qu'est-ce qu'ont fait ces automates qui sont des choses admirables des curiosités mais en fait ça ne sert qu'à décorer une cheminée oui par rapport à ça de toute façon si on revient à la fameuse invention de la machine à vapeur qui trouve elle-même son origine dans l'antiquité et où en fait il faut 2000 ans pour qu'enfin on trouve une utilité à ce truc-là voilà la question se trouve pareil est-ce qu'il y avait une idée géniale ou est-ce que l'idée géniale c'est enfin de réussir à l'intégrer dans un écosystème c'est encore ça me semble plutôt venir au moment où l'ingénieur en fait devient une forme de génie à ce niveau-là et c'est peut-être pas complètement absent déjà de l'idée de Diderot et des encyclopédistes en général quand ils décident d'intégrer dans leur immense ouvrage tout un tas d'autres tout un tas d'autres talents en fait que ceux qui étaient traditionnellement réservés à l'aristocratie après est-ce que déjà on parle de génie mi-dix-huitième siècle pour pour le génie civil et pour les inventions qui en qui en résultent je sais pas du tout est-ce que est-ce que c'est pertinent d'aller jusque-là voilà je sais pas je sais pas du tout mais peut-être pas besoin d'être pas fatigué peut-être pas besoin d'attendre la fin du 19ème ou le milieu du 19ème siècle pour en arriver là enfin c'est effectivement ça me semble ça me semble latent à ce moment voilà je j'ai ça ouvert c'est c'est